Yo les gars j'espère que vous allez bien Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment avoir un aimbot Sur Fortnite Battle Royale Chapitre 2 D'ailleurs les gars restez jusqu'à la fin de la vidéo Parce que j'ai une annonce à vous faire Tout d'abord les gars pour avoir l'aimbot On va dans les paramètres vous êtes obligés de le faire Sinon ça marche pas du tout Vous allez dans les langues et vous mettez en japonais Parce que l'aimbot est disponible Que au Japon et le glitch aussi du coup C'est en japonais là normalement vous pouvez voir Tout est en japonais c'est incompréhensible Voilà les gars on est en game tout est compréhensible Tout est en chinois c'est parfait Du coup là je vous affiche la carte ici présente Il y a toutes les villes en chinois C'est normal Du coup on va sauter juste ici A ce point précis ici même Par contre pensez bien à faire des trucs comme ça Genre pensez bien A faire comme ça Ca marche pas sinon du coup pensez à faire ça Pas trop souvent pas trop souvent faut que ça soit régulier Faut que ça soit une vague Faut rappeler l'odeur de la mer Sinon ça marche pas En fait c'est un glitch qui colle avec l'environnement Et s'il n'y a pas le petit odeur de la mer Genre les vagues tout ça Le petit goussalé Bah ça marche pas Du coup vous voyez le coffre Bah vous le prenez pas Vous pétez cette petite valide Vous voyez le rocher Il y a plein de coffres Il y a plein de rochers d'arbres Bah c'est normal ça rappelle la mer La côte azure Du coup ce que vous faites C'est que vous faites un tour autour de l'arbre Putain là ça marche pas bien Bon je me suis un peu bloqué Du coup on refait Ah bon ça a pas marché Allez on refait encore une troisième fois Et là normalement Voilà Ouais vous avez vu les gars Il y a un truc qui s'est affiché sur l'arbre On va faire la suite du glitch Bien sûr les rochers Les arbres c'est bien Mais qu'est-ce que ça fait S'il n'y a pas un chemin de terre Ça rappelle pas bien l'auteur de la nature Alors vous avancez Vous voyez cette arbre là Il y en a 4 Bah du coup Vous faites comme ça En labyrinthe Parce que le glitch vous pouvez le faire à l'infini Si vous faites le 8 Parce que regardez Le 8 c'est le C'est le signe du chiffre infini Et en fait du coup Vous faites le signe du chiffre infini Comme ça vous pourrez le faire le glitch à l'infini Un aimbot à l'infini Du coup vous faites comme ça Vous zigzaguez Bon vous le faites 10 fois Genre attendez Genre là je suis à 3 On va jamais s'arrêter Genre sinon c'est mort Jamais taper l'arme Sinon c'est mort Oh putain c'est long Du coup voilà les gars Alors juste après On a la pièce d'XP Bah on fait le tour de l'arbre Comme tout à l'heure Parce que sinon ça marche pas bien Et hop Ouais justement Quand on fait le tour de l'arbre Il y a toutes les pièces qui se cassent Alors faites bien attention Vous êtes obligés d'avoir toutes les pièces Sinon ça marche pas Par contre si vous avez déjà pris la pièce d'XP Essayez de faire sans Mais vous aurez moins de chance que ça marche Oh merde Alors juste après vous dirigez par là Parce que là le sol il est ouvert Du coup là le sol il est un peu moins Parce qu'on a la mer On a les arbres On a les cailloux On a leur chemin de terre Mais on a pas Cette petite hauteur d'automne Vous connaissez ça L'automne Les feuilles mortes Vous tournez autour Comme ça comme ça Faites comme ça Hop vous descendez la colline Parce que comme ça On se rappelle un petit peu Vous voyez la Suisse comme ça La Suède Les arbres Les montagnes Les montagnes notamment Ça c'est Y'a pas en France Là vous allez faire un voyage scolaire Alors pour dire bonjour Tu tapasses le chauffeur Voilà tu lui donnes 3 coups de pioche Juste après Bah tu t'installes dans le fond Ici Et tu fais une danse Voilà elle est là Hop Vous regardez bien Parce que sinon ça marche pas bien Jusqu'à après vous sortez N'hésitez pas à dire bonjour au chauffeur Toujours remercier le chauffeur Là il reste 33 joueurs en vie Pour 3 minutes Et 53 secondes de zone D'accord ok Ça c'est normal Du coup ici là Vous avez un coffre Complètement échoué Je sais pas ce qu'il fait juste devant le bus Mais apparemment Il est ultra pratique Pour Limebot On a une scar dans notre premier coffre On a fait Limebot Du coup Allons tester cette Limebot tout de suite Pour que Limebot il marche Vous donnez un petit coup ici Vous faites La bamboula de la moya là-bas Là-bas C'est un petit rituel chamanique Je ne sais pas si vous connaissez Et voilà C'est parfait Là du coup On a notre deuxième coffre C'est le deuxième coffre Et en fait Ce gros shield Il va servir à combler Et le kit de son aussi Ça va servir à combler Notre manque de shield Et de vie restant Et là normalement C'est la dernière étape Pour activer Limebot Je vais aller vérifier ça Tout de suite dans mes paramètres Là vous voyez C'est écrit Aimbot Ah voilà C'est écrit juste là Aimbot Vous mettez oui Du coup les gars Si vous êtes arrivés Jusqu'à la fin de la vidéo N'hésitez pas à marquer Dans l'espace commentaire Le mot glouglou Ouais les gars J'avais une annonce à vous faire Du coup celle-ci Concernait un petit peu L'impact qu'il allait avoir Sur la chaîne Pour l'avenir Voilà voilà Je vais avoir Dorénavant Une facecam Et d'ailleurs les gars N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à activer la cloche Des notifications Ça fait toujours super plaisir Et sur ce les gars A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz